D'autre part, le président français a envoyé un message de félicitation au nouveau président, au nouveau Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Message dans lequel Jacques Chirac rappelle au passage que la paix est une ardente obligation. Dans le même temps, le chef de l'État a envoyé un autre message au perdant, le travailliste Shimon Peres, dans lequel il écrit « On ne peut que regretter que vous ne meniez pas à son terme le processus de paix ». Le chef de la droite, Benjamin Netanyahou, a en effet été proclamé officiellement Premier ministre avec 50,4% des suffrages, soit 29 000 voix d'écart avec son rival travailliste. Sur place, Isabelle Stess-Patrick-Voix. C'est entouré par la foule que Benjamin Netanyahou s'est rendu ce soir devant le mur des Lamentations. Sa première prière de Premier ministre, comme Menaem Begin en 1981. Un geste symbolique pour celui qui, tout au long de sa campagne, a promis à ses électeurs de renouer avec les valeurs juives. Un geste aussi à l'égard des partis religieux qui l'ont soutenu et qui vont entrer au gouvernement. Devant le domicile de Benjamin Netanyahou, ses supporters l'attendent depuis ce matin. « Nous avons été humiliés pendant quatre ans, dit cet homme. Maintenant, c'est fini. » Benjamin Netanyahou arrive enfin, en famille, affichant le sourire et l'assurance tranquille des vainqueurs. « On espère que finalement, en Israël, il y aura une ambiance vraiment juive. » « Je commence déjà à me sentir un peu plus en sécurité vu que c'est Benjamin Netanyahou qui est passé au pouvoir. Et que lui fera une vraie paix et sûre pour le peuple d'Israël avant tout. » « Avec l'aide de Dieu. » « Avec l'aide de Dieu, bien sûr. » Benjamin Netanyahou sera donc le premier chef de gouvernement élu en Israël. Avec 50,4% des suffrages, environ 30 000 voix le séparent de Shimon Peres. Les résultats définitifs ne seront publiés que la semaine prochaine. Le nouveau Premier ministre aura alors 45 jours pour former son gouvernement. On parle déjà du retour d'Ariel Charon, ministre de la Défense pendant la guerre du Liban. Il représente aujourd'hui l'aile la plus dure du liquide. Et déclaré ce matin qu'il n'y aurait pas de retrait de l'armée à Hébron. Des propos avec lesquels Benjamin Netanyahou a pris ses distances. Merci. Merci.